Radio Côte d'Ivoire, Avignon, 88.fm Les faits divers Le monsieur en question est propriétaire d'une entreprise, mais aucun membre du personnel ne le connaît en tant que propriétaire, à l'exception de la gérante, du directeur et de la secrétaire. Il ne se rendait presque jamais à l'entreprise en plein jour et a toujours demandé à ce que son identité ne soit révélé aux autres membres du personnel. Un jour, le propriétaire décide de se rendre à l'entreprise et là, il est surpris de voir son ex. Après des questions, il apprend auprès du directeur que la fille est l'une de ses employés. Alors, il demande à la gérante de la promouvoir responsable du personnel, ce qu'elle fait. Des mois plus tard, le propriétaire de l'entreprise décide de tester la nouvelle responsable du personnel. Il demande à la gérante de faire un appel à candidature pour le poste de responsable clientèle. Il envoie sa candidature, puis le jour des entretiens, il se rend à l'entreprise. Lorsque la responsable du personnel le voit, c'est-à-dire son ex, elle le regarde avec dédain. Toute la souffrance et la douleur du passé remontent. Elle voit là une belle occasion pour se venger de celui qui la goût bestiné hier. Entendez par là celui qui lui a infligé un chagrin d'amour. L'homme qui l'a trompé, celui à qui elle a donné son cœur et qui l'a presque arraché et piétiné. Elle le regarde dans les yeux et lui fait savoir que tant que elle est la responsable du personnel, il ne trouvera jamais un emploi dans cette entreprise. Il joue le jeu et revient le lendemain, espérant qu'elle va changer d'avis. Il la supplie de toutes ses forces. Il se met même à genoux. « Je t'en supplie, pardonne-moi tout ce que je t'ai fait par le passé. Je regrette, mais je ne peux malheureusement pas ramasser l'eau que j'ai versée. S'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter. Laisse-le passer et sois professionnel. « Tu sais que j'ai la qualification pour le poste. En plus, j'ai besoin de ce travail pour ma famille. S'il te plaît, aie pitié. S'il te plaît. » Très en colère, elle le menace. « Dégage de pardonner mon œil après toute cette souffrance que tu m'as fait endurer. Ah ! Sors de mon bureau ! Sécurité ! » Pour éviter la honte, il se relève et sort de son bureau tout penaud. Le lundi suivant, le propriétaire se présente à l'entreprise sous sa véritable identité. Il se rend au bureau de la responsable du personnel en compagnie de la gérante qui fait les présentations. Surprise pour cette dernière ! Elle n'en croit pas ses oreilles ni ses yeux. Elle est partagée entre honte, tristesse et regret. C'est à son tour de demander pardon à ce monsieur qui lui a donné une chance dans l'espoir car à son tour, elle lui ramène l'ascenseur. Elle se met à genoux et attrape les pieds de son ex, le visage baigné de larmes. « Toute ma famille dépend de ce travail, je t'en prie. Et je vous en prie, patron, s'il vous plaît, faites à cause de Dieu. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais aveuglée par la vengeance. Si vous me donnez une nouvelle chance, je vous jure de changer. Je serai professionnelle. Pardonnez ! » Si vous étiez à la place du monsieur, que feriez-vous ? L'effet d'hiver Nadej Kofi Radio Côte d'Ivoire Avignon 88.fm